de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire le point sur la situation sécuritaire générale dans le pays. Vous avez suivi hier le bref contenu de la communication qui a été faite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, au terme du Conseil supérieur de la Défense, où des mesures ont été annoncées, notamment de poursuite, la restauration de la peine capitale pour tous ceux qui seront considérés comme traîtres au sein de l'appareil de sécurité. Ce soir, nous serons avec les générales et Kengiki, porte-parole de l'armée, qui nous annoncera quelques nouvelles, notamment la récupération des quirochés, la détention de certains otages et des matériels militaires qui sont quotidiennement récupérés durant les opérations qui sont en cours. J'ai vu que ces derniers jours, la machine de la manipulation a tourné en plein régime. Et vous avez vu ce soir que l'ambassadrice des États-Unis a pris la parole pour s'exprimer, pour dénoncer justement, parce qu'il y a eu des récupérations des vidéos, notamment d'Anthony Blinken d'août 2022. Dans les mêmes esprits, on a récupéré la vidéo, une vieille vidéo de la présidente tanzanienne lorsqu'il s'exprimait pour ce qui concernait le force de la communauté d'Afrique de l'Est. Tout ça, ça fait partie de la stratégie de l'ennemi. Et comme vous le savez, nous, dans notre tradition, nous voulons communiquer, communiquer sur la vérité pour que le peuple congolais puisse être édifié. Et sur ça, nous comptons beaucoup sur les médias pour être sûrs que nous relions les bonnes informations et que grâce à certains d'entre vous, nous pourrons faire rapidement le fact-checking pour casser tout ce qui est manipulation, diffamation et mensonge dilué par l'ennemi. Avant que je ne passe la parole au Général Ekengé, je voudrais qu'avec la technique, on revienne sur le contenu du Conseil supérieur de la Défense qui a été présidé hier par les présidents de la République, évidemment. Et puis, nous pourrons revenir sur deux, trois mois avant de récueillir vos questions. Voilà, la technique, visiblement, n'est pas encore prête pour nous balancer des images. Et on va commencer. On y reviendra, Monsieur mon Général. Merci d'être de retour sur ces podiums pour cet exercice de rénovabilité. Alors, on a vu beaucoup de manipulations, ces dernières 48 heures sur le terrain et notamment sur les réseaux sociaux. Nous connaissons la stratégie de l'ennemi. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ce soir de la situation sur le terrain ? Parce que les Congolais ont besoin d'être rassurés au regard de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont distillées via les réseaux sociaux. Vous avez la parole, mon Général. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les fardissés. Les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre SAC et Minova. Depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kirotche et les combats sont en cours autour des chachats. Pour les fardissés, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on ne déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années et des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état des nuits, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là. Et les fardissés sont condamnés à réussir et à relever ces grands défis. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, M. le ministre l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord-Kivu et des environs. Les fardissés sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit, c'est une question existentielle et on ne peut pas se permettre de baisser pavion, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Cette guerre n'est pas que celle des armes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure. Il y a la manipulation, la désinformation, l'intoxication. C'est aussi une guerre immatérielle. Alors, nous, en tant qu'armée, nous vous demandons, nous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Le général Fall avait une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps. Mais le général, le lieutenant général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord-Kivu. Et ce sont ces genres d'informations là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi, c'est paré à tout l'ennemi, à même une armée numérique. Pour l'instant, et comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sac et Minova, les phares de ces contrôles déjà qui rôtient. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chachas. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires de Massissi et de Rouchuru. Des frappes qui ont coûté posé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi. Même s'il n'en parlait pas, mais il y a des images qui parlent. Que nous nous réserverons d'ailleurs des diffusés parce que c'est des images qui sont choquantes. Voilà. Mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça, ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, dans les Kwango, les opérations contre les milices Mobondo continuent et la situation est sous contrôle. Le trafic a déjà repris sous la route qui va vers Bandouneville. Et dans les territoires de Bénin, les opérations conjointes FRDC et PDF se portent bien. Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les désarmés pour mettre les terroristes ADEF, MTN, ISKAP, hors d'état de nuit. Voilà, Excellences, M. le Ministre, ramasser quelques effets concernant la situation militaire sur les terrains. Merci beaucoup, mon général. On va, en accord avec la technique, revenir sur les résumés du Conseil supérieur de la Défense qui a été tenu hier par le président de la République, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le Conseil supérieur de la Défense qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord qui vaut. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur le des questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord qui vaut. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose. Merci. 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 On va prendre les questions de Félix. Mathouidi. Merci. 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 Je commence avec les portes-paroles de l'armée. À quand les débuts des opérations militaires conjointes et fardessées forces de la SADEC ? Au porté-parole du gouvernement congolais, l'opinion voudrait savoir pourquoi Kinshasa tarde à faire appel aux troupes russes des Wagner pour terminer complètement cette aventure de M23 RDF. Et la dernière question, 600 jours après, Bounagana est toujours sur la localité du M23. Est-ce que l'armée sera encore déterminée à pouvoir reconquérir cette localité ? On l'a dit tout à l'heure, aucun centimètre de la République démocratique ne sera cédé. Nous comprenons évidemment l'impatience et la colère de Congolais parce que nous avons tous besoin de vivre ensemble avec notre pays réunifié. Mais faudrait-il que je vous rappelle que cette guerre pour le Rwanda est une guerre des survies. Parce qu'en réalité, les modèles économiques du Rwanda ont été construits sur base de pillages systématiques de l'est de la République démocratique du Congo. Il est clair que nous ne tolérons plus aucune forme de pillages et que des mesures ont été prises pour contenir tout cela. Et donc, la meilleure riposte qui a été trouvée de l'autre côté, c'est de faire la guerre. Évidemment, nous avons des défis qui concernent notre armée dont je ne reviendrai pas ici. Mais je dois rappeler que nous sommes engagés dans plusieurs processus. Parce que la guerre se termine pas que par les armes. Il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place et dans lesquels nous sommes. Donc, nous comprenons l'impatience du Congolais. Nous comprenons surtout la souffrance, notamment, de ceux qui n'ont pas pu voter. Mais il n'y a aucune énergie qui n'est épargnée pour nous assurer que la paix revienne dans chaque partie du territoire national. Nous sommes, je dois rappeler, sur le front militaire. Nous sommes sur le front judiciaire. Nous sommes sur le front économique. Nous sommes sur le front médiatique. Et nous sommes sur le front diplomatique. La diplomatie, évidemment, prend son temps. Mais nous savons que nous sommes engagés, cette fois-ci, pour arriver, au terme de ces processus, à la restauration de la paix dans cette partie du territoire national. Alors, l'autre dimension de votre question concernée, les Générales ? Il y a quand le début des opérations militaires conjointes infardées, c'est SADEC. Eh bien, ça, ce sont des dispositions qu'il faut laisser aux militaires. Les troupes de la SADEC sont déjà chez nous. Elles sont en train d'être déployées. Et il y a certaines questions qu'on ne peut pas aborder lorsqu'on est dans un cadre comme celui-ci, qui nécessite que les militaires puissent aborder au niveau stratégique, au niveau opératif, au niveau tactique. Eh bien, c'est que je peux confirmer, c'est-à-dire que les troupes, c'est-à-dire qu'elles sont là et contribuent déjà aux opérations. Bonnagan a occupé depuis des années. Est-ce qu'on l'abandonne ? Dans notre jargon militaire, on dit que nous sommes en guerre et on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Commencer une guerre, c'est bien beau. On peut commencer la guerre, mais son issue ne dépend pas de celui qui l'a commencé ou de celui qui est engagé. C'est les deux forces engagées, celle qui va dominer, qui va remporter la victoire, et on ne sait pas si c'est laquelle. Mais ce qui est vrai, c'est que je l'ai dit dans mon mot luminaire, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cette agression comme une question existentielle. Et pour que le Rwanda occupe le Congo, il faudrait que le dernier militaire soit éliminé. Et tant que nous serons là, Bonnagan sera récupéré. Voilà. Il y avait une autre dimension de votre question ? Pourquoi Kinshasa ne fait pas appel aux forces russes de Wagner ? Alors, à cette question, le président de la République avait répondu, je me souviens bien, nous étions à Londres, qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler des problèmes de milice. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, je vous dis toujours sur ces sujets, la première stratégie repose sur la montée en puissance de nos forces armées. Et c'est un processus qui est en cours. Ne pensez pas que remonter en puissance une armée, c'est fait sur un claquement de doigts. Le président de la République, en novembre 2022, avait lancé un appel à la mobilisation générale. Nous avions vu des militaires, des jeunes s'est mobilisés pour l'armée. Ils étaient à peu près 40 000, c'est le minimum. Lorsque vous avez les appels de 40 000 jeunes, il faut faire le véting pour voir ce qu'ils sont aptes. Ensuite, il faut les former. Je n'entrerai pas dans les détails des contenus de la formation. Ça peut vous prendre 6 à 9 mois. Ensuite, il faut les équiper. Ensuite, il faut les déployer. Il y a le temps minimum qui apprend. Et surtout, il faut les entraîner. Il faut les entraîner. C'est l'entraînement qui prend du temps. Mais observez avec moi que nous avons fait des bons historiques. Non seulement qu'on avait tous ces jeunes qui sont venus, qui ont rejoint l'armée, mais même en termes d'investissement. On parle de loi de programmation militaire. Et peut-être que les gens n'y font pas très attention. Mais l'année dernière, on a réussi à obtenir la levée de l'embargo qui pesait sur nous depuis plus près de deux décennies, qui nous permet aujourd'hui de nous équiper militairement. La difficulté qu'il y a, c'est que nous avons évidemment des besoins pressants pour régler les problèmes de la sécurité à l'Est. Et dans cet ordre-là, que le gouvernement, ou à travers l'armée, travaille avec des partenaires qui interviennent, notamment dans la formation. Je crois qu'il y a aussi un travail qui est fait dans les cas de la coopération militaire avec la France, qui va former nos militaires, les équiper, bien les entraîner, pour faire face à tout type de menaces auxquelles nous faisons face comme République démocratique du Congo. Et donc ça, c'est la première stratégie, la montée en puissance de nos forces armées. Et puis nous travaillons évidemment, parce que nous appartenons à des organisations sous-régionales, et ces organisations qui ont des pactes notamment de stabilité, ici en l'occurrence il s'agit de la SADEC, d'autres forces peuvent venir en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc ici, il est hors des questions de recourir à des forces, comme vous les avez citées, pour venir assurer le combat pour la défense de notre territoire. On va prendre rapidement les questions de M. Prince Maïron. Deux petites questions. La première, je l'adresse aux portes-paroles de FRDC. Juste savoir si vous avez pu authentifier les images que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on voit des gens en train d'être égorgés. Est-ce que ces images ont été tournées ici et récemment ? Et puis au porté-parole du gouvernement, une question d'actualité, excusez-moi de sortir du sujet d'aujourd'hui. Ensemble de Moïse Katoumbi a décidé de siéger à l'Assemblée nationale, quelle est votre réaction ? Mais que voulez-vous que je dise ? Ils ont été candidats et le minimum, c'est respecter la volonté du peuple. Il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté sur cela dès le départ. Lorsque vous avez accepté de participer à une compétition, acceptez qu'à la fin de cette compétition, vous ne soyez pas gagné, en tout cas pour ce qui concernait la présidentielle. Mais pour des circonscriptions où les collègues ou les compatriotes d'ensemble ont gagné, il faut respecter les peuples congolais. Et donc ça, ce n'est qu'une mesure minimum. En fait, il ne devrait même pas y avoir des débats là-dessus. Voilà. Alors, en ce qui concerne les images, oui, on les a vues. C'est les modes opératoires des ADF, MTM, ISKAP, qui ont prêté allégeance à Daesh, à l'État islamique. Et ce ne sont pas les premières images. Moi, j'en ai des milliers. Et c'est leur mode opératoire habituel. Ils font ça pour terroriser la population, pour se faire parler d'eux. Et c'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils nous considèrent comme des mécréants. Et c'est de cette manière-là qu'ils doivent nous sanctionner. Voilà. On va prendre les questions de M. Enoch Matondo. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. M. le porte-parole de l'armée. Vous avez évoqué le problème des fake news dans les réseaux sociaux, sur les informations de la guerre. Aspect à ne pas, en tout cas, négligé, à mon avis. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Aspect à ne pas négligé. M. le ministre de l'État, Jean-Pierre Bimba. On a parlé également, lors de l'élément que nous avons suivi ici, nous voulons savoir du côté de l'armée, en dehors du fait que vous avez demandé à la presse de rétablir à chaque fois la vérité, du côté de l'armée, qu'est-ce que vous faites pour que les fake news ne puissent pas venir à chaque fois, surtout à Kinshasa ? Donc là, je veux parler, par exemple, des reportages sur terrain, dans le front, ou peut-être des vidéos faites par l'armée sur le front, pour permettre quand même à la population d'avoir des vraies informations. Au ministre de l'Information, on parle des potentiels négociations qui sont en train d'être menées par le travail préparatif, est en train d'être mené par le président João Lourenço d'Angola, entre la RDC et le Congo, et la RDC et le Rwanda. Nous voulons savoir si c'est une information vraie ou non, si c'est vrai, à quand peuvent peut-être intervenir ces négociations. Merci. Je le disais tout à l'heure, cette situation, la situation de l'est de la RDC a un plan. Le plan de sortie qui s'appelle la feuille de route de Luanda. La feuille de route de Luanda avait commencé déjà à être implémentée ou mise en œuvre. Mais on a buté à une difficulté qui était les refus du Rwanda MDF M23, des données axées au site de Rumangabou, qui était désigné pour être les sites qui devraient abriter les processus de désarmement de tous ces terroristes. C'est là qu'il y a eu un point de blocage et qui a conduit justement, même au départ, des forces de l'EAC. Alors, le médiateur désigné par l'Union africaine s'appelle João Lourenço. Donc, parallèlement à la situation sur terrain, il continue son travail des médiations. Ici, je dois rappeler que pour nous, quel que soit le cas de figure, on ne peut pas envisager des formes de négociations lorsque notre territoire est occupé. Aujourd'hui, le plan pour la sortie de la crise dans l'est de la RDC s'appelle la feuille de route de Luanda. Et que si c'est dans ces cadres-là que les efforts sont faits, notamment au niveau du président angolais, la République démocratique du Congo fera sa part. Pour vous donner un petit rappel, la feuille de route de Luanda prévoyait les cesser le feu, les désarmements, le retrait et la démobilisation de ces forces. La feuille de route donnait des rôles aux organisations régionales, aux pays de la sous-région, pour s'assurer que cela est fait. Et donc, pour nous, c'est la feuille de route de Luanda, son implémentation et sa mise en application qui va déterminer la suite. Voilà. En ce qui concerne les fake news, c'est un combat de longue haleine. Et c'est aussi un combat difficile à remporter si tout le monde ne met pas la main dans la patte. Au niveau des forces de défense et de sécurité, nous sommes en train de mobiliser les moyens, les moyens techniques, pour lutter contre ces phénomènes. Mais malheureusement, les Congolais ont découvert les réseaux sociaux. Alors, on fabrique tout qu'on met à la disposition du public. Et surtout, beaucoup de choses sont fabriquées à Kigali. Et lorsqu'on les balance, nous les prenons, les diffusons, sans connaître qu'il y a des répercussions sur le moral des troupes, sur le moral de la population. Mais, ce qui est vrai, c'est que c'est une grande guerre, une guerre qui est ouverte, et on ne peut pas gagner la guerre uniquement avec les armes. C'est pourquoi, certains, et même avant d'entrer dans ce plateau, on a échangé avec les ministres. Il y a une campagne qui sera lancée. On a lancé la campagne Bendele Koyate, mais ce sera la campagne Bendele Koyate renforcée, et qui va mobiliser tout le monde pour mener cette guerre médiatique qui travaille au niveau de l'intelligence. Cette guerre qui est immatérielle, nous demandons à ce que tout le monde soit mobilisé pour fournir les armes et attaquer l'ennemi dans ce domaine. Alors, cette question réjoint un peu la question d'Oscar Mbal tout à l'heure, parce qu'il a pris le son de le faire parvenir par écrit pour faire une économie de temps. Il faut savoir que nous, nous communiquons sur des faits. Il faut aussi savoir que nous faisons des grands efforts en termes de transparence, notamment sur des questions militaires. Ce n'est pas la première fois qu'elle est générale et qu'il vient ici, parce que, et peut-être que dans les prochains jours, nous aurons le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, parce qu'il y a des aspects qui relèvent purement de la stratégie et qui ne pourront pas être dits sur la place publique, parce que nous savons que ces breachings sont autant suivis par les Congolais que par nos ennemis, et ils espèrent pouvoir trouver des éléments pour venir faire ce qu'ils savent faire le mieux, manipuler les opinions, etc. Mais dans la campagne que nous allons lancer, dans les jours qui viennent, nous allons évidemment vous expliquer, notamment, et heureusement qu'il y a des médias qui sont ici, et il y a d'autres qui savent, c'est que c'est le fact-checking, parce que chaque information, quand vous la recevez, avant même de la partager, et ça c'est une exhortation que nous faisons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Prenez toujours les soins de vous référer à Actualité CD, à Top Congo, à tous les médias qui sont reconnus comme tels, pour vérifier l'authenticité d'une information. Parce qu'une information, lorsque vous la partagez sans savoir d'où elle vient, peut-être qu'involontairement, vous pouvez faire les jeux d'ennemi, qui ne visent qu'une seule chose, nous diviser et nous démobiliser. Ici, nous allons donner une réponse. À tout ça, en nous mobilisant, comme nous avons toujours été, pour nous assurer que nous, Congolais, dans le cadre de notre dévoire patriotique, quel que soit notre rang social ou notre position, nous contribuons à défendre l'intégrité de notre territoire. On va prendre... Pour renforcer ce que vous avez dit, j'espère qu'Oscar est dans cette salle. Chaque fois, quand il y a une information qui est diffusée dans les réseaux, il m'appelle pour connaître mon avis, pour connaître si l'information est vraie. Il y a d'autres médias qui le font aussi. Vous avez tous notre numéro, vous avez le numéro de son excellence. Vous pouvez appeler et vous aurez un autre son de cloche. Alors, c'est que nous sommes en train d'envisager, évidemment, avec... sous le contrôle du général et Kengé, mais pourquoi pas organiser une visite avec un petit groupe de journalistes sur les lignes de francs. Il y a des volontaires ? Il y a des volontaires ? Nous allons voir, évidemment, parce que nos troupes qui sont engagées ont aussi besoin d'être réconfortées, de voir des journalistes qui se préoccupent, qui viennent. Nous allons travailler à réunir les conditions, notamment des sécurités, pour que cela s'efface comme cela se fait à l'étranger. Ceci vous offrira l'avantage de voir en ligne de francs l'immense travail qui est fait quotidiennement par nos jeunes militaires qui sont encadrés par les différents commandants. Cela donnera aussi, je pense, des éléments en plus de soutien à nos militaires dans le cadre de cette campagne que nous voulons lancer. Je disais tout à l'heure, et d'ailleurs en parlant de cette question, il y a un de nos téléspectateurs qui m'a écrit pour me dire que les réseaux sociaux, c'est la poubelle de l'Internet. Donc, cela veut dire qu'il faut, à certains égards, vous méfier, si pas à tous les égards, vous méfier à l'avant-plan de tout ce qui vous tombe sur les réseaux sociaux. C'est ce qui vous permettra aussi, non seulement de contribuer aux efforts que nous faisons sur les questions de sécurité, mais aussi à vous prémunir de tous les fake news qui inondent nos réseaux sociaux et nos plateformes. On va prendre la question de M. Eric Izami et on va terminer par Mme Marwete-Josézin. Peut-être qu'une question à Lingala à la fin. Merci de la parole, M. le ministre. S'ils font rester sur le terrain diplomatique, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que le Rwanda, qui mérite d'être attaqué d'air, mais le Rwanda serait l'arbre qui cacherait la forêt ? Parce qu'on dit que l'enjeu actuel, c'est la transition énergétique. Ils veulent tous avoir la main mise sur le contenu de notre sous-sol, les Américains et qu'est-ce que j'encore. Qu'est-ce qui est fait diplomatiquement justement pour dissuader ceux-là parce qu'on a souvent tué et ça perdure pendant des décennies ? Écoutez, vous posez une question qui est très pertinente. Tout à l'heure, nous vous avons dit que c'est une guerre de survie pour le Rwanda parce que pendant, depuis l'après-génocide, génocide rwando-rwandais, nous les dénonçons, cette barbarie, cette violence, mais le mot ici va la peine d'être dit. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun Congolais qui n'a joué un rôle dans les génocides rwando-rwandais. Parce que l'Est de notre pays, fort malheureusement, paye les lourdes tribus depuis ces génocides. Et l'Est de notre pays sert justement de réserve pour la construction de l'économie rwandaise. Vous avez raison de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que lorsque les minerais quittent la République démocratique du Congo et passent par là, il y a des acheteurs qui ne sont pas rwandais. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que nous, nous avons une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. Et je vous ai parlé notamment du front économique. Je vous ai donné, ici, nous avons déjà eu l'occasion de discuter autour de Primera Gold. Autour de Primera Gold pour arriver à parler de ces enjeux. On parle de transition énergétique. Dans cette partie du pays, nous savons que nous avons des ressources, notamment l'or, le cobalt et les 3T qui composent notamment le coltan, qui sont très prisés pour les téléphones. Évidemment, dans le cadre de la stratégie que nous mettons en place, il faut qu'on arrive, et nous avons déjà des éléments, à dénoncer tous ces acheteurs sinon de produits qui sont illicitement volés ou pillés ou exploités dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu un procès récemment qui a donné un aperçu général du modus operandi. Je ne voudrais pas revenir sur ces détails, mais c'est un élément que nous prenons en compte. Première chose. Deuxième chose. Il y a évidemment dans cette guerre l'implication de certains États. Aujourd'hui, nous, nous sommes en droit de penser que l'implication notamment de certaines grandes puissances n'est pas suffisante pour contraindre le Rwanda au regard justement de la situation, notamment humanitaire. Nous avons aujourd'hui la solution qu'il faut apporter, et ça, je reviens des États-Unis, dans les discussions que j'ai eues avec des officiels américains. On leur a dit aujourd'hui, la meilleure solution pour nos populations déplacées, ce n'est pas apporter l'aide à travers l'USAID, mais c'est plutôt à œuvrer en utilisant plus des lésiers. Parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, les États-Unis ne nous appuient pas pour régler la question. Mais nous sommes en droit de penser que ce n'est pas suffisant au regard du drame que nous subissons. Ce n'est pas non plus suffisant au regard des moyens dont ils disposent. Je pense qu'hier, il y a eu une communication de l'ambassade. Aujourd'hui, il y a eu une communication de l'ambassade. Ça veut dire que nous sommes entendus. Mais malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas le temps que nous nous attendons. Ça prend du temps, mais il y a des mesures de sanctions qui ont été prises contre le Rwanda, et je suis sûr que d'autres seront prises dans un avenir proche pour nous permettre de déverrouiller cette équation de Grand Lac. Parce que finalement, lorsque la paix sera restaurée en RDC, ça veut dire que toute l'économie rwandaise et de ses complices va retomber. C'est des intérêts qui agissent, y compris en récrutant de Congolais fort malheureusement, mais tout ça, ça fait partie du combat que nous menons. C'est pour ça que c'est un combat qui nous requiert un peu de patience. Ça prend du temps, mais c'est un combat qui va nous permettre de recouvrir pleinement les contrôles de notre territoire et de nos ressources, et nous pourrons en disposer avec ces sociétés-là. Plutôt que d'acheter chez les voleurs, venez acheter chez les premiers producteurs. Et c'est la démarche qui est en cours et nous y arriverons. Voilà. Merci, Tressy. Vous m'autorisez de poser la question au général. J'ai parlé avec un ami qui vit à Goma et qui lui me disait qu'on leur a dit que le stock de produits agroalimentaires allait vers la rareté. Alors, en tant que militaire, moi, je voudrais quand même qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un mot pour rassurer les nôtres qui sont là parce qu'ils disent qu'ils ne vont peut-être pas tenir au-delà des 10 jours. Moi, ça fait peur quand même. Nous sommes en guerre. Et je vous ai dit que l'ennemi a ses stratégies. Et nous aussi, nous avons nos stratégies. et ce n'est pas indiqué pour les mettre à nu, mais toutes les opérations qui s'émènent aujourd'hui, c'est pour essayer de désengorger la ville de Goma et libérer les accès vers le lieu de production. Voilà. Madame Joséphine Mauété, on va terminer avec Serge Tzeca. Des questions en Ingala. Merci. Merci, Excellence. Ma question liée à Mounagan a été élégée. Il me reste une préoccupation axée sur l'aide humanitaire des populations déplacées. Il est vrai que les camps des réfugiés, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram dernièrement qui montrait que les conditions des populations déplacées n'étaient pas agréables à voir. Quels sont les plans ou encore y a-t-il un plan stratégique mis en place par les ministères des Affaires sociales qui est en train d'être suivi pour venir en aide à ces populations qui sont apparemment laissées pour compte ? Écoutez, il n'y a aucun Congolais qui n'est laissé pour compte. Malgré l'étroitesse du budget, il y a toujours une part qui est réservée. Et mon collègue de la Solidarité travaille étroitement justement avec le gouverneur militaire dans la province du Nord-Kivu pour s'assurer que de manière régulière on apporte l'assistance. Et cette assistance, elle n'est pas apportée que par nous-mêmes. Il y a d'autres organisations humanitaires. J'ai vu tout à l'heure à la télévision nationale des compatriotes aller apporter leur secours à nos différents collègues. C'est aussi, c'est là, le patriotisme, c'est aussi, c'est là, un élan d'unité pour nous permettre de régler les problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, la meilleure solution pour nos populations qui sont déplacées à cet endroit, c'est de travailler à les ramener dans leur milieu d'aujourd'hui. Ce n'est que de cette manière-là qu'ils pourront retrouver leurs activités économiques. Ils vivent de ça et ce n'est que de cette manière qu'ils pourront retrouver, par exemple, le retour à l'école. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la commission électorale a sorti récemment un calendrier qui prévoit des élections dans cette partie du pays. Je pense au mois de juillet, au mois de juillet, mais de toute évidence, il y a pour nous une détermination à ramener la paix dans les territoires qui étaient jadis occupés par ses compatriotes, qu'ils y retournent là où il n'y avait pas des élections, notamment dans le Massissi et dans les Rouchourou, que les élections puissent s'organiser pour que nous ne puissions pas avoir une démocratie à deux vitesses. C'est aussi ça, malheureusement, les conséquences de cette guerre, mais nous allons y travailler et y apporter des réponses. On va terminer avec M. Serge Seca. Merci, M. le ministre. Mon général, toi qui, moi, m'y connaît l'écrivain, c'est que ma kellele habite dans la zone à la goma et puis, il y a des choses qui ont mis à la goma et qui ont mis à la ville et qui ont mis à la ravitaillement et qui ont mis à la goma et qui ont mis à la première nécessité et qui ont bloqué et qui ont mis à l'écrivain et qui ont mis à la goma et qui ont mis à l'écrivain. Il y a des forces armées pour nous rassurer. Parce que, quand on s'est dit, 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 ça m'a cassé pour tout comme objectif. Pour le ministre, après le gouvernement, après le gouvernement, moi je suis dit, il y a des médias pour appuyer. Parce qu'en face, il y a un texte, il y a une utilisation de l'Internet. Mais il y a des journalistes dans les moyens. Parce que, la force est disproportionnée. Il y a des grands moyens. Non, non, mais les médias ont utilisé les difficultés par rapport à le moyen technique et autres. Les personnes ressources, c'est mon général qui a été disposé à mettre combien il y a à l'accès, peut-être à l'accès, peut-être à l'accès. Mais la difficulté, c'est la grande muette. C'est-à-dire qu'il y a une grande muette qui a été développée, mais la grande muette est-à-dire qu'il y a une grande muette. Comment est-ce qu'il y a une communication entre les médias et les médias ? Non, ça veut dire... Il faut comprendre. La grande muette est à l'obé, mais ce qui est la grande muette est à l'obé, est la qu'ici que le moment l'exige, premièrement. Deuxièmement, il y a une petite muette. Il y a une grande muette, parce qu'il y a un besoin que les Congolais aillent. On vient faire une communication des vérités. Il y a une situation dans laquelle même le président de la République, là où il est, il n'a pas tous les moyens de sa politique par rapport justement à l'étroitesse de notre budget. Il y a un briefing qui a été la semaine passée. Il y a une question qui a été récupéré 7 milliards. Tout ça, c'est parce que nous sommes déterminés à répondre à la question. Car si l'État défend si il y a un territoire, il y a un territoire. Il y a un Congolais qui a été la guerre. Il y a un Congolais qui a été la guerre. Il y a un Congolais qui a été la guerre. avec ce qu'ils ont, avec son téléphone, s'il faut tweeter, avec sa voix s'il faut chanter, avec sa voix si tu es joueur. Mais il y a un joueur, et il y a un joueur. Ce qui va vraiment dans le sens de nous encourager autour de l'État. Et là, il y a une unité. Il y a un ballet. C'est le même élan qu'il y a. L'ère Léopard a gagné. L'ère a fait un ralais. 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 Donc, il faut considérer que Léopard n'est pas ça qu'il y a un ralais. Il n'est pas ça qu'il y a un ralais. Donc, il n'y a pas besoin de mettre ça d'un mot d'ordre. Mais il faut que ça, et dans le bien, il faut que le pétalais n'y a pas de l'information. Mais la information, c'est-à-dire que la information ne va pas sortir parce que la information est déjà opérationnelle. Si le pétalais n'y a pas de l'information, il faut que la information اج est nécessaire. L'un mot d'exercice, il faut avoir fait un ralais qui n'est pas dans unotic לת Joker qui se met de l'autre. Il faut qu'il a donné de la part de les Congolais dans le ralais. D'abord, il y a des informations officielles. Il y a une radio trottoir. Il y a des réseaux sociaux qui me disent pourquoi. Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui n'est pas le cas. Il y a des relations avec un compatriote. Il y a des associations de la population. Il faut une unité et un sentiment. Il y a des associations de la population. Il y a des associations de la population pour restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de notre pays. Voilà. On se verra. Je suis allé à l'armer à l'armer. Je suis allé à l'armer et je suis allé à l'armer. Et je suis allé à l'armer sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont passées dans le thème. Le coup de l'armer. Vous avez un bon militaire. Parce qu'un bon militaire, il est d'abord un nationaliste, il est patriote. Ce sont des personnes qui nous ont aimé. Le bon militaire est un nationaliste ou un patriote. Ce qui est un peu plus de notre pays pour nous. Égypte est pas la guerre. C'est bien plus large. Le bon militaire. C'est un bon militaire. C'est normal. Et quand on en nette à Arwanda, un esprit congolais et bélais, il a bien été massacré dans les pays. Il n'y a pas d'attitude du CEP qui a été nagé, car il n'y a pas d'attitude du CEP qui a été fait avec moi. Moi, je ne sais pas comment c'est que je peux faire sur le terrain, je ne sais pas comment ça se passe sur les pays, à la maison, à la maison, à la maison, à la mort, à la maison. Et ce qui s'approuve l'accomproyance, Mais du coup, je suis en train de se détenir de Nwanda. Du coup, je suis en train d'y aller comme ça pour qu'il a fait de Rwanda. Dans l'Étalyse, d' graft à Wagazaleno, tout est en train de se détenir au monde. Donc, si le Comandant Superm répond à la question, a besoin qu'il y ait des armes pour nous. Pourquoi nous sommes agresseurs ? Et maintenant que l'agresseur est là, nous sommes agressés. C'est la mission. Mais où est-ce que c'est le maire ? 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 Quand c'est le maire, il y a un maire, il y a un maire, il y a un maire. La grande muette. La grande muette, c'est le ministre de la Pesture Yano, armé à l'obacca utile et opportun. Ce qui est là, c'est-à-dire les informations publiques, c'est-à-dire les informations publiques, tu repères ça. Mais les informations sont aussi les cas, et 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 les cas, les maisons, et les cas, et les cas, et les cas. Mais les moyens, pour ne pas être obligés, pour que toutes les meilleures gens ne s'y en rappelons pas. Donc, les moyens, pour ne pas être obligés, pour que nous soyons obligés. Merci. Alors, on ne peut pas terminer cet exercice de redevabilité, sans souhaiter une bonne chance à nos léopards de main. On va jouer contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. On en parlait tout à l'heure, mais tout le monde a essayé de dire, ah, il faut bagner l'arbitrage. Mais de toute façon, depuis le début de cette compétition, on a fait très bonne impression. Le président, d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent une fois au stade, quand il embrassait les joueurs après notre victoire, avait dit, nous avons les meilleurs coachs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire confiance à notre coach et à notre collectif. Ça veut dire aussi que, sur la place de Rosala, il faut que les gens, les gens, pour les joueurs, la place de Rosala, il y a des gens, les 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 gens, parce que Rosala, il y a un élément général que depuis 1900, je pense, 74, il y a un peu de maillot, qui est tout rapporté la Coupe d'Afrique. Tu gagnais la Chane, mais il y a tout retour rapporté la Coupe d'Afrique. Et si vous avez un match, il y a un balle. Chane, il faut que tu gagnais quand on est en Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Donc, si tu gagnais la Coupe d'Ivoire, si tu gagnais la Coupe d'Egypte, tu aurais un trophée. Si tu gagnais la Coupe d'Ivoire, tu gagnais la Coupe d'Ivoire. 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 Voilà. Donc, le BIP, en 68, c'est que ça, tu gagnais la Coupe d'Ivoire. Ce sont les organisateurs. En tout cas, nous, nous y croyons. Et bien, quand on est en train, il faut y croire, parce que ça, il y a un peu de maillot, 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 il y a un peu de maillot. Il y a un peu de maillot. Il n'y a pas un seul centimètre. Il y a un peu de maillot. Merci beaucoup de votre disponibilité. Nous comptons sur vous pour continuer justement le travail que vous faites pour donner la bonne information. Je rappelle et j'insiste pour ceux qui nous suivent qu'il ne faut pas s'échiller à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Beaucoup, c'est l'objet de campagnes et de diffamations. Ceux qui ont moni informatieux et de l'équipe, il y a un RTC à la 20h, il y a un Top Congo, le Tango Actualité.cd, le Luki Info+, le Luki Eco News, le Tali Zoom Eco, le Média Wana, le PESA, le Tango Actualité.cd, le Tango Actualité.cd, le Tango Actualité.cd, le Tango Actualité.cd, le Média, c'est un effort à vérifier. Ce n'est que de cette façon que le Turoki se prévenait. Le Tango Actualité.cd, 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 le Tango Actualité.cd,